Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est de revenir dans la famille MOUV et ça fait plaisir. Le leadership comme je le faisais avant et vu que je connais bien l'équipe, je connais le club, je connais le championnat belge et l'exigence du club, ce que les supporters attendent de nous. Je sais que c'est la question que pas mal de personnes se posent, mais bon, juste pour le rassurer, aujourd'hui, avec le travail et avec l'aide d'FC Nantes, ils m'ont remis sur pied, j'ai un jeune meilleur aujourd'hui, j'ai récupéré mes moyens physiques et aujourd'hui je me sens 100% prêt. C'est un grand club, la première partie de saison a été difficile et je pense que tous les joueurs qui sont là, ils le savent. Donc je pense que c'est aux joueurs aujourd'hui et les staffs techniques de travailler ensemble, de faire en sorte de faire une très bonne deuxième partie de saison et de redonner l'immense qu'avait ce club-là. C'est normal parce que je pense que la plupart des joueurs qui étaient là les deux ou trois dernières saisons, les 90% sont partis, donc il y a eu beaucoup de changements. De toute façon, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des bons joueurs aussi. Je pense que c'est la raison pour laquelle le club m'a fait revenir à Anderleic, donc c'est ça. Je vais le jouer naturellement. Ouais, content, content et ça me fait plaisir. Parce que hier, quand je suis venu au Petit Des, le matin quand ils m'ont vu, ils étaient tous contents. Et ça, ça me fait plaisir et ça me donne de l'envie. Ils m'ont manqué et j'ai gardé de très bonnes relations avec pas mal de joueurs ici. Ça fait plaisir. Je pense que c'est le mental. Je suis quelqu'un qui aime les challenges, quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, malgré les difficultés qu'un footballeur professionnel peut rencontrer dans sa vie, malgré la blessure, une longue blessure que j'avais avec tout ce qui s'est passé derrière. Je suis resté mentalement fort et j'ai continué de travailler pour atteindre mes objectifs. Avec l'expérience que j'ai, je pense que par des conseils, aller pousser à travailler plus, à les expliquer pas mal de choses dans la vie d'un sportif, comment il faut vivre. Il faut rester professionnel, il faut accepter la souffrance, travailler beaucoup, être fort mentalement et être à l'écoute. Et je pense que c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin qu'on leur donne de la confiance, qu'on les encadre. Il faut le faire sur ce chemin-là, pas de conseils utiles et c'est ça.